Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le général d'armée Sey Tcheng Reha qui a mis l'action sur les actions de l'armée dans les circonstances actuelles et a appelé à davantage de vigilance et de rigueur dans l'exécution de ses missions. Hamad Atta a fait réunion spéciale du Forum économique mondial tenu à Riyad. Le ministre des Affaires étrangères qui a échangé aujourd'hui avec son homologue saoudien sur la situation en Palestine et les efforts algériens en la matière. Exportation vers l'Arabie saoudite de stylos d'insuline. Une première lancée par le ministre Ali Aoun depuis l'usine Nouveau-Nordis qu'a Boufalik aujourd'hui. L'Algérie qui dispose d'un stock suffisant d'insuline. Top départ pour les épreuves du premier baccalauréat des arts. Les ministres de l'éducation et de la culture pour donner le coup d'envoi. Le mouvement de résistance palestinien Hamas Walker demain pour une réponse à l'accord d'échange de prisonniers. Le cessez-le-feu conditions sine qua non. La mobilisation internationale des étudiants s'amplifie à travers le monde. Un soutien sans faille pour la cause palestinienne et contre le génocide sioniste des Etats-Unis à l'Australie. Les autorités tentent de disperser les foules. Et puis sport du football, l'Ussam Alger refuse de jouer le match retour face à Berkane qui campe sur ses positions. La rencontre est toutefois programmée ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nadeel Arbaoui au Kenya. Le premier ministre représente le président de la République, Abdelmajit Boun, au sommet pour la reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement pour l'Afrique. On y demie des discussions sur les financements nécessaires à la réalisation des objectifs de développement durable en Afrique, comme nous le relate notre envoyée spéciale, celle de la radio nationale Samar Hamati. Le sommet du Kenya qui aura lieu demain le 29 avril a été marqué par une session fermée où des ministres de finances venus d'Afrique et d'ailleurs, mais aussi des experts en économie, ont discuté de ce rendez-vous qui sera accompagné de conclusions en vue de booster et de renforcer la vie des peuples en fournissant des dents et des prêts concessionnels. Il s'agit d'une étape importante vers la réduction de la pauvreté et la favorisation de la croissance économique. Ce sommet du Kenya sera un plaidoyer pour relancer l'économie des pays africains qui attendent et aspirent à davantage de soutien et d'assistance de l'IDA, l'Association internationale de développement. Depuis la capitale kenyenne Nairobi, Samar Hamadi, la radio algérienne. Le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengreha, a présidé aujourd'hui les travaux de la réunion annuelle des cadres du matériel. Dans son allocution d'ouverture, Saïd Chengreha y a souligné le parfait accomplissement des responsabilités de l'armée dans les circonstances actuelles. Il est basé sur une action concertée et fédérée, ce qui implique vigilance et assiduité, mais aussi de la rigueur dans l'exécution de ces missions. On écoute le chef d'état-major de l'ANP. L'acquisition des facteurs de force et de disponibilité opérationnelle n'est pas une entreprise si difficile. Dès lors que les actions de chacun et leurs efforts sont concertés et que chaque militaire, quelle que soit la responsabilité qu'il assume, accomplit ses missions avec professionnalisme. A ce titre, et dans la perspective de permettre à nos forces armées de s'acquitter pleinement de leurs responsabilités, dans les circonstances actuelles et en toutes circonstances, vous êtes appelé à l'instar de l'ensemble des composantes de l'armée nationale populaire à être pleinement attentif et vigilant et que chacun de vos œuvres à accomplir les missions qui lui sont assignées et veille minutieusement à ce qu'elles soient exécutées avec la précision et la rigueur requises à travers l'exploitation efficace et optimale des ressources humaines et matérielles mises à sa disposition. Le général d'armée Sajang Reha qui, à l'école supérieure du matériel, a inauguré par la suite un stand de tir électronique. Il a suivi également un exposé et des explications sur cette plateforme qui sera dédiée à l'instruction et abritera des concours militaires nationaux de tir. A Riyad, où se tiennent les travaux de la réunion spéciale du Forum économique mondial chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères s'y est rendu. Il s'exprimera d'ailleurs ce soir lors d'une séance consacrée à la géopolitique, à la transition énergétique. Ataf et le prince Faisal Ben Farhan qui se sont rencontrés en marge de ce rendez-vous, concertés également sur le développement de la situation de la Bandeuraza, notamment ses efforts diplomatiques consentis à tous les niveaux pour mettre fin à l'agression sioniste, mais aussi le renforcement de l'élan de reconnaissance officielle de la Palestine. Les deux chefs de la diplomatie qui se sont félicités de la relance des mécanismes issus du haut niveau de coordination entre les deux pays. A Riyad également, le ministre des Finances, prend part aux réunions annuelles du groupe de la Banque islamique de développement, la BID, qui célèbre ses 50 ans d'existence. Fayyad, qui est en sacrilité de gouverneur pour l'Algérie auprès des banques multilatérales de développement, rencontrera ses homologues et discutera avec des représentants internationaux de la situation financière à travers le monde. A Douha, le secretat général du ministère des Affaires étrangères a co-présidé aujourd'hui avec son homologue Qatari la première session des consultations politiques entre les deux pays et ce dans le cadre de l'activation des clauses du mémorandum d'entente entre les deux pays. Au G7, la réunion conférence ministérielle sur le climat se tient à Thurin en Italie avec la participation du ministre de l'énergie et des mines Mohamed Arqab annonce son département ministériel et ce sur invitation du ministre italien de l'environnement et de la sécurité énergétique Guilberto Pichetto Frattini. Il est question de discuter des nouvelles voies de l'énergie et du développement de l'énergie renouvelable. Chez nous, l'économie, justement, le ministre des Finances s'y est exprimé, elle met en avant des indicateurs macroéconomiques au vert. Cela démontre que l'Algérie est sur la bonne voie, celle de la croissance économique avec un taux supérieur à 4%. C'est ce qu'explique pour nous Mohamed Achir, l'économiste joint par Nalim El-Mendil. 4,1%, c'est quand même un très bon taux de croissance après une période très difficile marquée par le choc de la Covid-19 et le choc pétrolier de 2020 aussi. Donc on a un retour assez solide de la croissance économique, de la sphère IES. Nous avons une aisance dans la sphère monétaire, c'est-à-dire l'amélioration au niveau des liquidités bancaires et même l'amélioration de la collecte de l'épargne nationale avec environ 2 millions de comptes d'épargne et 1 400, 600 milliards de dollars aussi de collecte de toutes les banques algériennes. Et c'est pour cette raison que je pense que les pouvoirs publics veulent encourager davantage l'autre croit de crédit à l'investissement. D'où cette décision de réviser à la baisse un peu le taux d'intérêt appliqué à l'investissement. Une baisse annoncée par le ministre des Finances. On se saluait aujourd'hui par le Conseil du renouveau économique algérien. Dans l'industrie pharmaceutique, cette exportation de silos à insuline vers l'Arabie saoudite, elle englobe pas moins de 2,5 millions d'unités pour un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros. Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique a procédé à son lancement depuis le site industriel de l'entreprise de Nouveau Nordisk à Bouferik. Ali Aoun qui a souligné l'importance de la production d'insuline en Algérie. Nouveau Nordisk, producteur national, contribue à la souveraineté sanitaire et industrielle de l'Algérie en assurant une continuité d'approvisionnement pour les patients algériens. En 2024, 99% des prévisions d'approvisionnement aux médicaments de Nouveau Nordisk sont issues de la fabrication locale. Ali Aoun, ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique. Je vous encourage à aller encore plus loin, essayer de trouver d'autres marchés. Ils existent. La qualité de l'insuline fabriquée en Algérie d'une manière générale est irréprochable, quoi qu'on dise. L'installation du site est dotée d'équipements de dernière génération et d'un système de management entièrement digitalisé, incluant également un bâtiment de stockage d'une autonomie importante afin de répondre aux besoins des patients. Nous promettons donc pour cette année 2024 et pour les années à venir qu'il n'y aura aucune rupture sous n'importe quelle forme d'insuline. Pour rappel, durant sa première année d'exploitation en 2023, le site a produit plus de 17 millions d'unités. En 2024, sa production passe à 28 millions de silos. Il a permis ainsi à la CNAS de réaliser d'importantes économies sur les dépenses de remboursement des frais médicaux. Les jeunes entrepreneurs parlons-en. Le rôle de la radio dans leur accompagnement souligné aujourd'hui à Oran, lors d'une rencontre, est ce en présence du directeur général de la radio nationale. Mohamed Hamza Belmadani est notre correspondant. La rencontre nationale sur le rôle de la radio dans l'accompagnement des jeunes dans le monde de l'entrepreneuriat a été organisée aujourd'hui par la radio d'Oran en coordination avec le bureau local de la CREA. Cet événement a permis de mettre en avant les projets de plusieurs jeunes lors d'une exposition organisée au marché de cette rencontre. Le directeur général de la radio algérienne Mohamed Barali a salué lors de son intervention le rôle de la radio dans l'accompagnement des jeunes et les décisions prises par le président de la République, Abdelmejid Tebboun, au profit de cette frange de la société, notamment en matière d'innovation et d'encouragement de l'entrepreneuriat. Les attaques sont vues par les partis qui envient l'Algérie. Peu de pays vivent le progrès que connaît l'Algérie, malgré les crises vécues les quatre dernières années. Et malgré cela, l'Algérie est restée stable, unie, sécurisée, calme et avance avec des pas fermes et constants vers l'avant. Le président de la République a pris plusieurs décisions pour améliorer les conditions de vie des jeunes comme le retour au sport, l'allocation chômage, le Haut conseil de la jeunesse et aussi l'observatoire de la société civile pour faire participer les jeunes à la vie politique. Direction Raza à présent où les réactionnistes continuent de décimer le peuple palestinien selon les services de santé razawi. Pas moins de 76 martyres ont été enregistrés ces dernières 24 heures à travers toutes les villes de Raza. Le cessez-le-feu exigé par le conseil de sécurité n'étant pas respecté, les négociations pour un accord d'échange de prisonniers en restent tributaires. L'entité sioniste avec à sa tête Netanyahou qui torpille tout aboutissement et rejette les compromis de la résistance. Le mouvement palestinien Hamas qui a décidé l'envoi dès demain d'une délégation au CAIR pour répondre aux propositions sionistes formulées sous médiation qatarie-égyptienne. Youssef Hamdan est représentant du Hamas à Alger. Il dénonce le flou qui les caractérise. Notre mouvement a étudié la feuille avec sérieux et un grand sens de la responsabilité au sein du commandement et avec les cadres sur le terrain dans la bande de Raza. Nous pensons toujours que l'occupation joue sur les mots en maintenant le flou sur certains points, ce qui pourrait faire échouer un éventuel accord. Une délégation du mouvement sera présente demain au CAIR pour discuter avec les membres de la médiation sur les points flous de la feuille de route présentée par l'occupation. Nous sommes attachés aux droits de notre peuple à demander l'arrêt des attaques indépendamment du facteur temps, des étapes à suivre pour mettre fin à l'occupation. Quatre importants points à figure dans la copie du mouvement Hamas. Discuter d'une trêve prolongée ne veut pas forcément dire la fin de l'agression sioniste contre notre peuple palestinien. Nous voulons examiner ce point demain. Il sera également question du retrait de l'occupation de toute la bande de Raza. Ce point est très important parce que l'entité parle d'un retrait de certains quartiers uniquement. Le troisième point concerne l'obligation de retour des déplacés chez eux sans condition ni obligation. Ce sont des points sur lesquels nous devons avoir des assurances avant de passer à l'étape de négociation sur l'échange de prisonniers de guerre. Tous ces points seront débattus avec les intermédiaires pour être sûrs que l'occupation va cesser son agression contre le peuple palestinien. Les Palestiniens de Raza qui suivent l'ampleur que prennent les manifestations à travers le monde, les manifestations étudiantines de solidarité et de dénonciation du génocide sioniste contre le peuple palestinien des Etats-Unis où la politique de deux poids deux mesures est appliquée contre tout soutien exprimé dans les comptifs campus universitaires vers l'Australie en passant par la France et la Grande-Bretagne. Les enseignants des universités de Raza qui ont réagi et fait part de leur émotion je vous propose d'écouter ce témoignage de l'un d'entre eux, contacté par Linda Ahmed. Le soutien et les manifestations des universités du monde entier en faveur de Gaza témoignent de la solidarité internationale envers les Palestiniens. En tout cas, professeur universitaire, je constate que ces actions reflètent l'importance de sensibiliser et de mobiliser collectivement la génération d'étudiants pour faire entendre les préoccupations militaires et politiques. Les universités en tant que centres de savoir et de réflexion ont un rôle crucial à jouer dans la promotion de la paix, de la justesse et du respect des droits de l'homme. À travers ces mouvements de soutien à Gaza, ils contribuent à sensibiliser à la situation dans la région et à promouvoir des solutions pacifiques et durables au conflit. Ces actions visent souvent à tirer l'attention sur les souffrances des civils à Gaza, confrontées à des conditions de vie extrêmement difficiles en réseau de conflits, des restrictions de mouvements et d'autres facteurs. Les étudiants engagés qui croient ou paient et droits d'homme de jouer leur rôle pour montrer au monde la réalité cruelle de l'éducation australienne. L'ONU et ses services qui pointent du doigt les Etats-Unis et d'autres pays pour entrave à la libre expression des étudiants dans leur campus universitaire. Le chef de l'UNUROI pour le réfugié palestinien, Philippe Lazarini, qui confirme qu'il existe des motivations politiques derrière les efforts de certains pays pour dissoudre l'UNUROI, à savoir faire barrage à toute possibilité de création de l'état de Palestine. Et puis, on l'a appris ce soir, l'ONG World Central Kitchen, dont des humanitaires étrangers ont été tués récemment par l'antité sioniste à Nance, qu'elle reprendrait ses opérations dans la bande de Gaza dès demain à l'Enti. Les unités de l'armée de libération sahlaouie qui ont ciblé les retranchements militaires de l'occupation marocaine dans les secteurs de Mahbass et le Farisiyah, leur causant ainsi, selon leurs communiqués, de lourdes pertes en vies humaines et matérielles. Retour à l'actualité nationale pour parler éducation et cette entame des épreuves anticipées pour le tout nouveau baccalauréat des arts. Les ministres de l'éducation et celui de la culture ont fait le déplacement au lycée national des arts Chehid Ali Ma'achi Mayakins. Lancement officiel aujourd'hui au lycée national supérieur des arts Ali Ma'achi des épreuves du baccalauréat artistique. Une journée consacrée pour ces épreuves pratiques. Une première dans l'histoire du système éducatif depuis l'indépendance. Abdelhakim Belabad, ministre de l'éducation nationale. Cette filière a été instaurée suite aux instructions du président de la République, Abdelmajid Tebboun. Et aujourd'hui, en collaboration avec le ministère de la Culture, nous avons établi un premier baccalauréat des arts, à travers des épreuves anticipées au niveau de ce lycée dont les choix sont multiples. Audiovisuel, cinéma et les arts plastiques. En ce qui concerne les arts plastiques, la durée de l'épreuve est de toute la journée et pour les autres compositions, c'est une durée de 4 à 4h30. Le nombre de candidats est de 146. Quant aux candidats, ils sont contents de leur programme d'études et aspirent à décrocher de bonnes notes. C'est la ville de l'État. Résultat, ils seront connus à l'issue de l'examen national du baccalauréat, au même titre que pour les autres filières. Santé à présent au travail, cette fois-ci avec cette journée mondiale que célèbre le monde. Aujourd'hui, la jury qui fournit beaucoup d'efforts pour préserver la santé des travailleurs. Le ministère qui a opéré de 141 visites pour épingler un certain nombre d'employeurs indélicats. Le secteur de la santé qui s'appelle, lui, a élaboré deux projets de loi pour promouvoir la santé des travailleurs. Une stratégie commune entre les deux départements ministériels est opérée. Nos rôles révèlent. Abdelhaq Kaseyhi, il est au micro de Sofia Boukhalcha. Mise à jour du système réglementaire actuel, développement de la sensibilisation aux dangers et aux situations d'exposition aux dangers sur le lieu de travail, ainsi que l'élaboration d'une carte des risques professionnels pour faciliter l'identification des mesures préventives prioritaires. Et enfin, la numérisation de la médecine du travail. Tizouzou, où cette rencontre s'est tenue aujourd'hui, celle liée au cancer, des cancers rares, et ce, en présence d'imminents spécialistes, comme le relève notre correspondant Mohamed Raouchi. Le centre de lutte contre le cancer de Dala Ben Khedda et le service d'oncologie du CHU Mohamed Nadir de Tizouzou ont organisé durant ces deux derniers jours un important colloque international sur les cancers rares qui méritent un intérêt tout particulier pour leur diagnostic, souvent difficile, et leur prise en charge très délicate, comme le confirme le professeur Shlif Sidraoui, chef du service d'oncologie au CAC de Dala Ben Khedda. C'est un thème important puisque la variété des cancers rares à eux seuls, ils constituent 22% de tous les cancers. Par exemple, les sarcoms, certains cancers gynécologiques, ceux du sein, ceux de l'ovaire, les thymomes, les misothéliums, les hépatocarcinomes. En fait, le problème avec les cancers rares, c'est leur rareté. La rareté fait que leur diagnostic est difficile et la prise en charge est relativement erronée. Les gens, ils ne lisent pas sur les cancers rares, ils ne s'appliquent pas bien, et du coup, les malades, ils sont mal pris en charge. Le souci, c'est qu'il n'y a pas d'essai clinique, il n'y a pas d'engagement des laboratoires parce que ces maladies, elles sont rares, donc ça rapporte parfois beaucoup d'argent et les gens, ils n'investissent pas dedans. D'où l'intérêt qu'il y ait un réseau national, voire international, pour pouvoir ramasser tous ces cas, faire des essais cliniques dessus et avoir des approches thérapeutiques plus intéressantes. Le 7e art méditerranéen en vedette à Naba, de nombreux réalisateurs et cinéastes du pourtour et sont présents pour faire montre de leur savoir-faire en matière d'oeuvres cinématographiques. Parmi eux, des Libyens, Selim Rahimi, notre envoyé spécial. Trace est un film de fiction libyen qui relate le vécu d'un soldat blessé presque à l'agonie dans une forêt inhospitalière. Des patrouilles sont à sa recherche, mais nul ne l'a trouvé. Le héros de l'histoire se remémore sa famille et vacille entre lucidité et hallucination. C'est un film qui traite de la survie dans les conditions extrêmes. En tout cas, c'est ce que nous déclare son réalisateur, Maïouf Ali Faraj. Le film Trace revient sur le combat du soldat libyen qui se bat pour sa survie. L'histoire prend deux embauchements. Le premier est celui de ses camarades qui se lancent à sa recherche, mais qui ne le retrouvent jamais. Il cherche d'une manière symbolique aussi une vache blessée. D'autre part, son vécu à lui, le soldat qui repense aux siens et à sa famille, en particulier son fils. Le quatrième festival du film méditerranéen Danaba se poursuit avec 70 films à découvrir. Le programme détaillé est disponible sur la page de l'événement. Danaba, c'est l'Imbraimi, Al-Jéchain 3. Actualité sportive à présent avec vous, Hamza Al-Hamouni, bonsoir. Sophia Saouli, bonsoir. Le sport, le football et cette demi-finale retour de la coupe de la CAF entre Belkane et l'USM-Alger prévue ce soir. Et oui, il y a une rencontre qui n'aura pas lieu puisque l'USM-Alger a refusé de prendre part à cette rencontre en raison du maillot présenté par la formation marocaine du RS Belkane. Un maillot comprenant la carte géographique du Maroc annexant les territoires occupés de la République arabe saharouise, ce qui est contraire au règlement de la CAF et de la FIFA puisque l'article 10 aligné à 3 des règlements FIFA indique qu'un élément décoratif sur le maillot ne doit pas représenter le visage ou l'identité d'une personne, la forme d'un pays ou un territoire. La Fédération Algérienne de Football a saisi officiellement le tribunal arbitral des sports de Lausanne pour traiter ce dossier. Du sport également, toujours du football avec cette affiche chez Mouldia Doran, Chebebriyadi de Blues Dead. Elle est prévue à 19h au stade d'Ahmad Zabana Doran que vous pourrez d'ailleurs suivre en direct sur les ans d'Alger-Chain 3. Hier, le Mouldia d'Alger a battu le Parado AC, un but à zéro. La GS Kabylie s'est imposée face à l'ESB Nakhlou, 3 buts à 2, match nul, 2 buts partout entre l'Aïssouchelef et le NC Magra. Le Mouldia d'Alger compte ainsi 13 points d'avance sur son dauphin, le CS Constantin qui compte lui un match en retard. On fait le point sur cette participation des Algériens en volleyball au championnat d'Afrique des clubs de dames. Et qui se déroule en Égypte aujourd'hui, troisième journée de la phase des poules. En ce moment même se déroule la rencontre MB Béjaya à Sec Mimosa pour le compte du groupe B. Pour le compte du groupe A, la formation du NC Béjaya s'est inclinée face à la formation de prison du Kenya 3-7-1. Dans le groupe D, la SW Béjaya s'est imposée 3-7-2 face à la formation camounaise de l'ITO Team. Et puis cet arbitrage qui cause problème en championnat d'Afrique de judo arbitrage en défaveur des Algériens. Et oui, la sélection algérienne de judo par équipe mixte a décroché la médaille de bronze à l'occasion du championnat d'Afrique qui s'est déroulé en Égypte. En demi-finale, l'Algérie double détentrice du trophée a été battue par la Tunisie. Quatre combats à trois suite à un arbitrage partiel selon les responsables de la Fédération algérienne de judo. Le sport, ça continue sur les ondes d'Algérie Chien 3, mais c'est tout de suite après la météo d'Algérie Mabonor. Sidali Tobelle et Selma Fegir ont réalisé cette édition. Algérie Mabonor, tout de suite, pour la météo Bonne Écoute. L'information sur la chaîne 3 continue 24h sur 24 sur notre page Facebook Radio-Algérie Chien 3 ou Facebook.com slash Chien 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Le mercure affichera 19 degrés à Alger, 18 à Boumurdès, 17 à Mstranem et Na'ama, 15 degrés à Amdiya, 20 à Bdjaya et Oran, 21 degrés à Skikda, 23 à Bouira, 24 à Anaba, 30 à Msyla, 31 à Betna, 36 degrés à Ouagla, 37 à Hassim Saoud et 43 degrés à Inghazam. Ce soir, autour de 10 degrés au nord du pays et de 20 degrés au Sahara. La mer sera belle, un peu agitée, tout le long du littoral. Sous-titrage Société Radio-Canada